Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui la parasha Béa, c'est l'avant-d'année parasha, l'avant-d'année parasha du Chumash Vayikra et surtout nous sommes aujourd'hui entre deux jours de Eloula importante, le jour de la Eloula de Rabi Meyubah à l'Anes qui était hier et le jour de la Eloula de Rabi Shimon Bar Yochai nous sommes aussi le lendemain d'un anniversaire d'un membre du cours, j'espère que tout le monde vient amener les cadeaux, il se trouve en face de moi, il vient de fêter 30 ans, en tout cas que Dieu fasse qu'on soit toujours entouré dans la joie, toujours entouré dans la joie, dans le bonheur de la soirée à côté, en tout cas aujourd'hui on va parler justement d'un débat très très riche et très intéressant sur la parasha Béa qui est rarement lui tout seul, la parasha, pourquoi tu vas la lire ? Avec plaisir, tu peux la lire, c'est une parasha qui est rarement lui toute seule, comment va la femme ? Et aujourd'hui on va voir justement est-ce que la Torah elle est socialiste ou est-ce que la Torah elle est capitaliste ? qui voudrait dire, c'est le sujet numéro 1 comme on a dit tout à l'heure, et le sujet numéro 2 qu'on va voir ensemble ce soir, c'est sur le, pas seulement sur capitaliste ou socialiste, c'est sur le temps, la valeur du temps, comment faire pour avoir une longue vie ? Mise à part d'aller voir le docteur, de faire du sport tous les jours, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit faire pour avoir une longue vie ? On va voir ça ensemble, on va faire ça qu'il y a quelqu'un. En tout cas, chers amis, on va voir ça ensemble, très très riche, parce que la parasha de cette semaine, si on peut dire, c'est la parasha socialiste de la Torah. C'est la parasha qui nous parle de tous les lois, comment vivre en société, et surtout avec tous les lois, comment faire en sorte qu'il y a ce qu'on appelle cette union entre tout le monde, qui est cette, comment on appelle ça, pas seulement l'union, qui est cette unité entre tous. Hier matin, le cours de l'art du mariage, chiffre 3, était majeur, je propose à tout celui qui l'a pas écouté de l'écouter, comment faire pour avoir meilleur entente dans le mariage, mais surtout c'était par rapport à est-ce que mon conjoint changera-t-il un jour, pour voir le replay sur l'application et Torah très très riche, ainsi que ce cours, ainsi que les autres cours. Exactement. Ok. C'est vrai ? C'est la conclusion du cours ? De quoi ? On ne peut pas changer le conjoint ? Non, au contraire, j'ai dit, c'est intéressant de voir, est-ce que mon conjoint changera-t-il un jour ? Est-ce que c'est un travail individuel ou un travail collectif ? Ça, c'était le cours d'hier, pour le revoir sur l'application, mais aujourd'hui, on va parler sur BA. Hier, on a parlé longuement sur Pessarchini. Le fait que Pessarchini nous apprend comme quoi il n'y a jamais rien de perdu, on peut toujours tout réparer. Et donc, chers amis, ce soir, c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment valoriser un moment qui vient de passer, mais surtout, comment avoir longue vie ? Alors, en un simple jour de semaine, en général, il y avait une fois un rabbin, un grand rabbin qui a invité ses amis à une fête à la maison, et il a préparé la table comme ce soir, de sushi, pizza, tout ce que vous voulez. Et il était tellement heureux en disant qu'il vient faire maintenant un Siyoum, c'est encore un traité de Talmud. Les élèves, ils leur ont dit, mais je ne comprends pas, tu as déjà fait ça plusieurs fois, c'est quoi la fête que tu fais aujourd'hui ? Il leur dit qu'aujourd'hui, la fête que je prépare aujourd'hui, la fête que je suis en train de faire, c'est une fête particulière. Parce que ce que j'ai appris, j'ai appris pendant toutes les minutes mortes, dans lesquelles, en général, on ne fait rien. Ou en train de glisser sur l'iPhone, ou en train de regarder Facebook, en train de répondre à des WhatsApp, quand on attend à la banque, quand on attend au marché, quand on attend d'une femme qui sort d'un magasin, ou qui sort en général d'une simcha, on sait en général qu'il y a une différence quand on parle du sujet du couple entre un mari et une femme. C'est qu'un homme, pour se séparer de ses amis, quand il va à une simcha, à un mariage, à un bar mitzvah, en deux minutes, il dit merci, au revoir, et il part. Alors qu'une femme, en règle générale, ça prend beaucoup plus de temps, il faut s'assurer d'avoir dit au revoir à chaque personne, et de re-rentrer plusieurs fois pour s'assurer si je peux oublier quelqu'un, la peur de se moquer des femmes. Mais en règle générale, c'est quelque chose qui se passe. Bref, et donc il dit, voilà, toutes ces minutes de perdu qui avaient l'air d'être perdues, j'ai réussi à étudier ce que j'ai étudié, et pour ça, je fais cette grande fête. Chers amis, aujourd'hui, on va voir ce dossier qui est très intéressant, parce que le temps, c'est l'élément le plus cher qui existe sur cette terre. Il n'y a pas quelque chose de plus cher que le temps. Le temps, c'est ce qui va définir qu'est-ce qu'on a le temps de faire dans la vie, et où on va arriver. Oui, généralement, on verra quelques notions intéressantes sur le temps. On sait que le temps, c'est considérer de l'argent, le temps, c'est de la connaissance, le temps, c'est le service de Dieu, le temps, c'est de pouvoir faire des mitzvot. Le temps, c'est quelque chose qui est inestimable, on ne peut pas, il n'y a pas assez de mots pour décrire la valeur du temps. Dans la vie précédente, il raconte la fameuse histoire, on a raconté plusieurs fois que quand il était jeune. Il lui a donné de l'argent de poche. Il est débatté qu'est-ce qu'il va acheter avec, qu'est-ce qu'il va acheter des livres de Torah, ou il va acheter une montre. Et il a préféré acheter une montre, parce qu'il a dit que grâce à la montre, ça va le pousser à pouvoir étudier, ça va le pousser à pouvoir apprendre, ça va le pousser à regarder dans les livres. Et donc, il s'est dit que si j'ai le choix entre les deux, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut acheter une montre, mais certainement qu'il n'avait pas de montre. C'est pour ça qu'il s'est dit que grâce à ça, de pouvoir faire les choses comme il devrait les faire, c'est très intéressant. Ça, c'était la vie précédente. Ok. La Torah nous dit une autre chose importante qu'on va tout de suite voir. Regardez dans Midrash Shmuel, tout au départ. Midrash Shmuel sont les maximes de nos pères qu'on est en train de voir ces semaines, et c'est celui qu'on va voir la semaine prochaine, le chapitre 5. Après, on verra celui qu'on a vu hier, ce Shabbat. Chapitre 5, Mishnah 23. Il n'y a pas de perte comme avoir perdu le temps. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est irréparable. Prendre du temps, c'est quelque chose que tu ne peux pas rattraper. Tu pourras faire demain ce que tu veux, mais tu ne pourras pas rattraper ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Le temps que tu as perdu aujourd'hui, tu ne pourras pas le rattraper. Alors, c'est ce qu'on va voir. Après, vous allez me dire quel rapport avec la paracha ? On va tout de suite voir. Comment on apprend à valoriser le temps ? Et comment on peut maximiser le potentiel d'un temps, d'un moment qui vient de passer ? Comment s'assurer que le moment qui vient de passer, le temps qui vient de passer, ce soit un temps qui a été utilisé de la meilleure manière possible ? Et non, pas comme tout le monde pense et forcément dire apprendre et prier toute la journée. Je vois déjà les saintes esprits de parmi nous qui vont tout de suite dire « Oui, il faut être religieux, il faut apprendre toute la journée. » Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On va dire que n'importe quelle chose que tu fais, comment tu peux faire pour utiliser le temps de la meilleure manière possible ? Comment s'assurer que le temps, ce soit un temps qui est rempli, pas un temps qui est vidé ? Tu peux très bien remplir le temps en regardant un film ou en regardant n'importe quelle autre bêtise, ça ne s'appelle pas remplir le temps. Comment remplir le temps de manière constructive ? Vérons une phrase qui est écrite dans le Midrash, Shemot Rabbah, Midrash Rabbah, chapitre 46, verset 7. « Moshé, il était dans le ciel 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, parce qu'il savait que son temps était compté, était limité avec Dieu, et il voulait profiter de chaque instant, chaque minute, jusqu'à ce qu'il n'avait pas besoin de manger et de boire. » Ça, c'est Moshé Rabbin. On sait la fameuse histoire avec Rabbi, qu'il a dit la fameuse phrase quand il était en train de pleurer, « Yesh kono, l'amo, bechah, achat ! » Il y a des gens qui peuvent racheter leur monde en un instant. Pourquoi pleurer ? Parce que Rabbi s'est rendu compte comment on était capable de pouvoir faire en un instant. Qu'est-ce qu'il était capable de pouvoir faire en un instant et de tout changer ? La valeur d'un moment. Comment c'était le livre qui était sorti il y a quelques années d'une fameuse femme en France ? Je te remercie pour le moment. Quelque chose pareil ? Ça, c'était le nom ? Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. La valeur du moment est énormément importante. Par contre, une merveille histoire sur le Rabbi en 1944. Le Rabbi, il a perdu son père. Malheureusement, il est décédé à Almaty, au Kazakhstan, dans l'exil, en Sibérie. Après qu'on l'a exilé parce qu'il propageait le judaïsme. Et donc, le Rabbi devait prier. Il devait être Hazan. Il devait prier trois fois par jour au Hamout. Mais à l'époque, en 1721, New York, il n'y avait pas encore des centaines et des milliers de personnes et des mignanimes tous les deux minutes. Donc, le Rabbi devait prier. C'est vrai que Phil, que Dieu te bénisse. Le Rabbi devait prier. Le Rabbi devait prier avec Orhazan. Mais il priait avec des jeunes de la Yeshiva. Et les jeunes de la Yeshiva avaient l'habitude de traîner. On met les tfilines. On discute. À l'époque, il n'y avait pas les portables. On prend leur temps. Le Rabbi, il n'avait vraiment pas du temps à perdre. Vraiment pas. Le Rabbi, ce n'est pas plein. Sauf que quand le directeur de la Yeshiva, à l'époque, il s'appelait Reb Shmoh Leviting, Joui Fajé, qui était un chassi du Rabbi précédent, il est rentré chez le Rabbi précédent, en 1944. Le Rabbi précédent lui a dit que mon gendre se plaint que les jeunes le font perdre du temps et le font traîner. Et Reb Shmoh, il a dit, ça va, c'est cinq minutes. Ça va, elle ne prend pas la tête. On dit qu'on commence mignonne à 9h, on a commencé à 9h05, ça en disant, c'est pas si grave que ça. Et le Rabbi précédent a répondu, chez mon gendre, chez le Rabbi, cinq minutes, c'est comme une année entière. Chaque minute est utilisée. Écoutez une chose, vous allez voir la phrase qu'on va tout de suite voir, qui est tellement riche. Si on connaissait cette phrase, si on la mettait en application tous les jours, et j'essaye de la mettre en application tous les jours, et pas forcément, des fois ça dépend pas de nous, mais j'essaie en tout cas au maximum. Une personne qui utilise son temps au maximum, il force Dieu à lui rajouter de la vie. On va tout de suite voir le texte. Pourquoi ? La Torah dit la phrase suivante. Celui qui a reçu un cadeau et qui sait valoriser ce cadeau, il entraîne à celui qui lui a donné le cadeau de vouloir lui donner un autre cadeau. Le Midrash Shmuel va tout de suite voir dans la percée à vote qu'on a vu Shabbat dernier et qu'on a vu il y a deux jours. Chapitre 3 verset Mishnah 10, il donne un exemple avec un roi qui a demandé à un roi un cadeau. Et le roi qui avait tellement d'argent, il lui a dit, tiens, je te donne un sac avec plein de pierres précieuses et plein de diamants. Comme c'était ce qu'on appelle en hébreu un batlan, quelqu'un qui a les mains trouées et qui ne sait pas quoi faire avec des diamants et des pierres précieuses. Il a tout perdu, il a mis ça dans une affaire qui n'était pas la meilleure affaire du monde, il a perdu tout l'argent. Il est reparti voir le roi, il a dit, au roi, est-ce que tu peux me donner un autre cadeau ? Le roi lui a dit, pourquoi tu veux que je te donne un autre cadeau ? Ce que je viens de te donner, tu l'as perdu, tu ne l'as pas valorisé, ça ne sert à rien de te donner un deuxième cadeau. Regardez le texte, très riche. Mishnah de Avot qu'on a tous lu ce Shabbat, Mishnah chapitre 3, verset 10, Avot dit Maliut. On a vu comme quoi, Shinnash et Shacharit, ceux qui restent au lit le matin tard. Le 20 de midi. Le 20 de midi. Le bavardage d'enfants. Ça raccourcit la vie d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas forcément de rester dormir tard le matin. C'est forcément des gens qui perdent le temps, qui ne restent à rien faire. Au lieu de se lever rapide, comme le Shukhan Aouk nous dit, que le matin tu dois te lever rapidement, etc. Quand on a des enfants, c'est... Ce n'est pas le choix. Ça c'est la bénédiction que Dieu veut donner. Le problème, c'est que les enfants ne font pas qu'ils soient à l'alarme de 7h du matin, mais pas toute la nuit non plus. Moi je ne devrais jamais les enfants m'appeler. Rabbeinu Yonah, regardez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, le Sopirki Avot. Ça vaut la peine qu'une personne pareille ne reste pas sur terre. Pourquoi ? Parce que sa vie, elle est du vent, ses jours sont du vent. Pourquoi vous voulez que Dieu lui rajoute une vie plus longue ? Si la vie que Dieu lui a déjà donnée, elle n'est pas utilisée. Dieu te donne une journée, tu ne la remplis pas comme il faut. Dieu te dit, à quoi c'est ça, te donner une autre journée ? Laisse-moi tranquille. Ça c'est ce qu'on a vu dans Pyrki Avot, Shabbat dernier. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Tout d'abord parce qu'on est bien sûr d'entendre la Sphirata Homme, le conte du Homme, le conte du temps. On a vu déjà dans les cours précédents qu'on peut revoir sur l'application et le Torah. Comme quoi, la Sphirata Homme, elle veut dire, on essaie de dévoiler, on essaie surtout d'apprendre et de découvrir ensemble quelle est la valeur du temps. Ça veut dire raffiner le temps, préparer le temps, etc. Mais regardez une phrase magnifique qu'on a vu aussi dans Ayam Yom. Et d'autres sagesse journalier qu'on lit du Rabbi, le premier livre que l'Abi l'a écrit en 1943. Ayam Yom du premier Yard. C'était exactement il y a quinze jours. Regardez ce que l'Abi l'a écrit. Il y avait tout le temps l'habitude de compter. Et ça, c'est la manière de pouvoir servir Dieu. Les heures doivent être comptées. Les jours sont comptés. Quand on passe un jour, on doit savoir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On m'a l'âme chique lui folle, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire ? Ça ne peut pas être qu'un jour est passé et qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. Le matin, quand on se lève, on se demande qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Si quelqu'un se demande pourquoi Dieu lui a donné une nouvelle vie, pourquoi Dieu lui a donné un nouveau jour, certainement que c'est un jour en trois pour lui. La deuxième raison pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, on voit la fameuse interdiction qui est l'interdiction d'emprunter avec intérêt. Nous allons dire quel rapport avec le temps. On va voir comment l'Arabim nous explique quel est le sens derrière. Le but de ne pas emprunter avec intérêt, c'est que ça a un sens avec la valorisation du temps dans la vie de chacun d'entre nous. On va voir des écrits d'Arabim qui sont tellement riches, qui nous donnent un sens profond à chaque instant qu'on a dans la vie, et qui te donnent surtout la passion, l'enthousiasme, l'envie de vouloir, je ne dis pas seulement prendre ce temps et l'utiliser au maximum, mais ne pas pouvoir perdre du temps, ne pas pouvoir gaspiller du temps. D'abord la paracha. Paracha de Behar, c'est une paracha qui est la 32e de toute la Torah. Paracha Behar, bravo. Et donc vous pouvez l'applaudir bien fort. Et donc, vous ne voulez pas se remarquer. La paracha, c'est une paracha qu'on peut dire, c'est une paracha socialiste. Une paracha qui a un sentiment amical qui est faite pour la société. Comment vivre en tant qu'ami dans une société qui est une paracha. Attention, qui est une paracha, si on peut dire, de l'Avat Yisraël, une paracha de l'amour du prochain. Cette paracha, si on peut dire, c'est la paracha sociale de toute la Torah. C'est la paracha qui vient et qui nous explique les bases de la Torah, comment vivre avec du commerce équitable, comment avoir un commerce qui est durable, et surtout, comment avoir une société qui donne la chance à chacun, qui fait en sorte que chacun ait sa chance, sera puni. Ça, c'est la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on a trois mitzvahs majeurs qui nous montrent comment on peut vivre dans une société normale. Vous allez voir, c'est très riche. La première mitzvah, c'est la mitzvah de la Shemitah. La deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Yovel. Et la troisième, Ribit. Shemitah, c'est le fait de s'arrêter à la septième année, le septennat, la septième année, de pouvoir avoir une année sabbatique, une année dans laquelle la terre ne travaille pas. On verra ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Mais en quoi c'est socialiste, ça ? Tout de suite, on commence. Tout de suite, on va y arriver. On va décortiquer chaque chose, tu vas voir. Yovel, c'est la cinquantième année. Et Ribit, prêté ou emprunté avec intérêt. Alors, commencez. La cinquantième année, 7 fois 7, 49, 7 Shemitah. Une fois qu'il y a eu 7 fois 7, Shemitah, on va y arriver, on va expliquer chaque chose. On va rentrer dans le chat avec des détails. Ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas affamé. La méditation de l'HPT, on n'a pas besoin de l'expliquer, on la connait. En deux mots, on a l'habitude en général, on sait même aujourd'hui, ça se maintient, même si aujourd'hui on n'est pas forcément comme c'était à l'époque. On sait qu'on a l'habitude, une fois tous les 7 ans, on voit ça en Israël, que la 7ème année, on ne travaille pas la terre, on ne récolte pas les fruits de la terre. Il y a des manières comment aujourd'hui pouvoir faire en sorte qu'on peut le faire, mais je parle d'après la Torah. Une fois tous les 7 ans, c'était tout le système financier devait s'arrêter pour une année. A l'époque, c'est ce qu'il y avait, l'agricole, les champs, il n'y avait rien d'autre, dans lesquels on ne travaillait pas dans la terre. C'était surtout pour laisser la terre se reposer aussi, le sens d'abandonner toute la récolte, on abandonne toutes les dettes, et en règle générale, c'était une année blanche. Comme en ce moment, on dit une année blanche pour certains. Mais aussi facile de comprendre quel est le sens de la Shemitah, on va voir comment le Yovel, c'est beaucoup plus difficile. Cette mitzvah, c'était vraiment ce qu'on appelle une révolution. Une révolution d'une remise à jour, d'un reformatage à zéro. On repart à zéro. De tous les systèmes, si on peut dire bancaires, de tous les systèmes financiers, de tous les systèmes de business qui existaient à l'époque, tout repartait à zéro. Ce qui veut dire, quand tu achetais un terrain, tu savais que tu pouvais le vendre pour seulement 50 ans. Après 50 ans, ou bien l'année de Yovel qui était avant ses 50 ans, à la 50e année, toute la vente était annulée et le terrain repartait chez le vendeur. Donc depuis le départ, tu savais que tu peux faire ce que tu veux avec, etc. Disons que tu l'as acheté, il reste 23 ans jusqu'au Yovel, tu as 23 ans pour faire ce que tu veux avec, des récoltes, produits, etc. Mais à la 50e année, ce n'est plus le tien, il repart chez le vendeur. Tu le revends à un vendeur ? Non, ça ne t'appartient plus, c'est comme si je t'ai dit, aujourd'hui on te vend quelque chose à 99 ans ou quoi que ce soit. C'est de la location, mais ça appartient à qui ? Au patron, au propriétaire. Ça retourne au propriétaire. Celui qui l'a vendu. Celui qui l'a vendu, au vendeur. C'est de la location. Si tu veux, ça peut être de la location. C'est de la location. Si tu veux. Avec l'option d'achat. Après tu peux le revendre à quelqu'un d'autre, on va tout de suite voir l'idée derrière. 20 secondes. L'année du Yovel, ça remettait le comptage à zéro, ça retournait chez le vendeur. Et pas seulement ça, on avait les esclaves qui étaient totalement libérés et ils retournaient chez toi à la maison. Bref, l'année du Yovel, c'était une année que tout le système financier repartait à zéro. Tout le système financier était annulé. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne prenait plus place. Regardons d'abord, là, l'achat dans le texte. Rambam, Maïmonit, chiffre 2. Rambam me dit les phrases suivantes. Dans cette année, qui était l'année du Yovel, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire ? Les esclaves, ils n'étaient pas mishtabdim, ils n'étaient pas esclaves à leur patron. Et ce n'étaient pas les chants qui retournaient chez leur patron. Et les esclaves, ils pouvaient manger, ils pouvaient boire, ils pouvaient se réjouir. Ils pouvaient chez Giyayama Kippourim. Et dès que ça arrivait le jour de Kippour, à ce moment-là, le bedin sonnait dans les chauffards. Les esclaves étaient libres et retournaient dans leur maison. Et les chants retournaient chez leur patron. En deux mots, tout était annulé. Alors vous allez demander quel rapport avec Kippour ? Le Mahara l'écrit, très intéressant. Pourquoi c'était en lien avec Kippour ? Il dit parce que le jour de Kippour, c'est un jour de renouvellement. Un jour dans lequel on repart à neuf. Un jour dans lequel tout repart à zéro. C'est la raison pourquoi ça se faisait en général le jour de Kippour. Avant de passer à ce qui se passe aujourd'hui avec le Yovel, les commentateurs nous expliquent quelle est la notion, quel est le mot Yovel. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Yovel qu'on voit dans la page de cette semaine ? Rachid nous dit que ça c'est une connotation directe, liée avec le chauffard du bélier. On avait l'habitude de sonner en début d'année. Et le Haïl, le bélier s'appelait aussi Yuvla, qui vient ici du mot Yovel. Il dit que Yovel vient du mot qu'on a aujourd'hui en Israël très connu, Ovala. Ça veut dire Ovala, c'est un transporteur. Quelqu'un qui est mobile, quelqu'un qui va transporter les choses d'un endroit à l'autre. Ce qui veut dire que les chants et les esclaves étaient transportés, se débarrassés, se partaient d'un endroit vers l'autre. Il veut tout bouger. C'est pas quelque chose qui est effigé, c'est pas quelque chose que tu achètes. On va voir comment dans la société aujourd'hui, cette loi, elle existe. On va voir comment. D'abord, on va voir Rashi. Rashi 25.10, la parasha de cette semaine. Yuvla. 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 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça s'appelle Yuvla. Yuvla. Et la Kavana, l'intention, c'est Keren Haïl, cette quinte de Belie, Shaya Mechoune, B'chem Yuvla, qui était appelée avec le mot Yuvla. Raman, d'Akmanid, Ma Yuval, Kholy, Shalakouzato, c'était le temps quand tout le monde ramenait les choses chez le patron. Ve'al Mishparto, Yuvilu, Raghlamerachok, même un esclave qui était parti très loin de chez sa famille, arrive le moment du Yuvla, il est retourné dans sa famille sans discussion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi ça ne se passe pas aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui, cette mitzvah, on n'entend pas parler, on entend plutôt parler de la Shemitah ? Tout d'abord, ça s'est annulé la misère du Yuvel depuis le moment qu'on a été exilé d'Israël avec la destruction du premier temple. Parce que le fait que la majorité du peuple juif ne se trouve pas dans leur terre ne pourra pas revenir à nos terrains qui appartenaient à chaque tribu quand on est rentré en Israël. On va savoir, après l'exil, comment chacun va revenir à son terrain, etc. Mais, en Israël, une des lois qui a été imitée de la Torah, si on sait très bien que la loi israélienne n'est pas basée que sur la Torah, malheureusement, mais une des lois qui a été imitée sur le verset de la paracha de cette semaine, sur laquelle s'est écrivée à Haaretz, que la terre n'est pas vendue éternellement, ça a été fixé que n'importe quelle affaire d'immobilier qui est faite en Israël, quand elle est faite face à ce qu'on appelle rechut mekarkei Israël, qui est, on va dire, les droits de la mairie ou les droits de l'Etat face à l'Etat, tu peux acheter cette terre seulement pour 50 ans. à la fin de 50 ans, disons que tu as acheté un terrain en Tel Aviv, face à l'Etat, un morceau qui appartenait à l'Etat ou à la mairie ou je ne sais pas à qui, et ceux qui appartiennent à les terrains en Israël, à la cinquante année, la mairie ou l'Etat a le droit de venir et de reprendre le terrain, et de faire avec ça autre chose, c'est comme les droits de préemption, etc. Tu sais très bien quand tu l'as acheté, alors est-ce que c'est aujourd'hui dans tous les détails, est-ce que ça appartient à l'Israël ? Tout appartient à l'Israël, tu peux acheter ce que tu veux pour qu'il arrive, ça appartient à l'Israël. Ah ça j'ai dit, pourquoi ? Parce qu'il y a cette loi qu'ils ont repris du yovel, qui est que jusqu'à 50 ans ça appartient à le tien, donc tu peux faire ce que tu veux avec. C'est comme aujourd'hui quelqu'un... Tous les 50 ans... Pas forcément tous les 50 ans, je ne sais pas si c'est tous les 50 ans dans le même système du yovel, le yovel ce n'est pas tous les 50 ans. J'achète le yo, j'achète le yo, j'achète le yo, j'achète le yo. C'est ça que je te dis, dans le yovel c'était pas 50 ans à partir du moment que tu as acheté. C'est 50 ans tous les 50 ans. Non, c'était à partir du moment que le yovel tombe. Donc si le yovel c'est l'année prochaine, tu l'as acheté pour un an. C'est pas forcément 50 ans. Comment ça se passe aujourd'hui dans la loi israélienne ? Je ne suis pas professionnel et je ne connais pas trop, mais si vous voulez je peux me renseigner. Mais en tout cas ils ont repris cette idée du fait que quand tu as... C'est comme aujourd'hui que tu peux acheter un terrain à Paris ou quoi que c'est ça ? Tu peux acheter aujourd'hui un terrain à Paris ou à la mairie, etc. Et la mairie, elle te donne pour 99 ans, en général, le texte est dans les contrats. C'est anti-anthéotique, je crois. Amphithéotique. Comment tu appelles ça ? Amphithéotique. 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 Ok. T'as à confondre avec amphithéâtre ou autre chose. Ok. Ça c'est le deuxième mitzvah de cette semaine, Shemitah Yovel. Après on va rentrer dans les détails qui a le rapport avec le temps. La troisième mitzvah de cette semaine, c'est le mitzvah dans laquelle qui est beaucoup plus apte et que tout le monde comprend dans la vie de tous les jours, c'est le mitzvah qui est prêté avec intérêt. Ça c'est une mitzvah dans laquelle la Torah ne voulait pas que ça existe de vivre sur le compte d'un pauvre et de donner une possibilité aux pauvres et aux gens qui sont de mauvaise classe sociale ou qui sont de classe sociale rabaissée ou qui n'ont pas de moyens de pouvoir aussi vivre, survivre. Parce que si tout est fait avec intérêt, comment on va pouvoir survivre ? C'était le métier des juifs il y a trois ans, quatre cents ans. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Viens les meufachim et les commentateurs, ça c'est comment les antisémites parlent. Non. Je rigole. Je rigole. Je rigole, je rigole. C'est des raisons pourquoi ça a été fait de risquer. On ne va pas rentrer dedans. On va y arriver. D'abord, les commentateurs demandent la question suivante. Quel est le point commun entre ces trois mitzvah de la parachate cette semaine ? Quel est le point commun entre Shemitah, Yovel et Ribit ? 7 ans, 50 ans et prêter avec intérêt. Pourquoi la Torah veut faire une pause ? Elle veut faire vraiment une grève générale la septième année. Et à plus forte raison, faire un reformatage à zéro la cinquantième année, te dire à partir de 50 ans c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Tu n'es plus patron de quoi que ce soit. Tu es patron de ce qui t'appartenait à l'époque. Mais quand tu as acheté quoi que ce soit en esclave, tout est annulé et on repart à zéro. Pourquoi tous les 50 ans paraît ? Pourquoi tu perds 99 ans ? D'accord ? Si on fait la... Vas-y. La question aussi c'est pourquoi quand tu arrives à 49 ans, tu fais 49 et 50 ? Oui. Tout d'abord, regardons ce que les commentateurs te disent. La majorité des résumés, c'est comme la Shemitah, tu perds jusqu'à la huitième. La majorité des commentateurs te disent que la Torah, elle voulait s'y répondre à deux problèmes majeurs de la société qui existait encore une fois la Torah depuis 3000 ans. C'est pas qu'ils étaient créés avec le communiste ou les socialistes. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand le thème il est est-ce que la Torah est capitaliste ou socialiste ? Quelle est la réponse ? Les deux. Les deux. Quoi d'autre ? On va voir. D'accord, on va voir. La Torah voulait répondre à deux problèmes majeurs. Premier problème, c'était un problème qui a à faire avec les riches. Deuxième problème, un problème qui a à faire avec les pauvres. Le premier problème, c'était le problème qui a à faire avec ceux qui ont cette envie de vouloir toujours chercher à avoir plus. De vouloir toujours obtenir plus. De vouloir toujours pouvoir gagner plus. De toujours courir derrière tout ce qui est les choses matérielles, tout ce qui est le gain. Ne jamais être content de faire encore une autre affaire, une autre affaire. Et perdre toute leur vie avec des choses qui sont finalement futiles. Quelle différence est-ce que tu vas avoir 50 millions, 100 millions, 200 millions, 500 millions ? Et malheureusement, je ne peux pas citer des nombres, après je le citerai si vous voulez, qu'on n'est pas en live. Il y a eu une histoire récemment avec un des plus grands chefs d'entreprise en France. Comme quoi, malgré qu'il a été arrêté dans un autre pays et que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment quelqu'un pareil pouvait, avec tout ce qu'il avait emmagasiné et tout ce qu'il a de son côté, de pouvoir prendre d'un côté 40 millions. Les gens disent, je ne comprends pas avec tout ce qu'il a. Quelle différence si tu te redonnais 50 millions d'un côté, ça ne t'aurait pas manqué quoi que ce soit ? Les gens n'ont pas compris. Ça, c'est le premier problème. À la place de vivre ce qu'on appelle une vie qui est une vie spirituelle. La Torah ne te demande pas d'apprendre la Torah toute la journée, ni de prier toute la journée. Mais, en tout cas, une chose est sûre, ne pas devenir esclare de ton travail, jusqu'à abandonner ta femme, abandonner tes enfants, abandonner une vie réelle. Tout à fait, sauf si tu te maries avec ta femme, c'est-à-dire que si dans l'actuva tu as fait un contrat avec ta femme en disant que tu vas être avec elle 50 jours sur 365, pas de soucis. Je ne pense pas qu'il y a un mari qui s'est marié en 10 ans qui se marie pour être marié 50 jours sur 365. C'est la Torah, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est la réalité. Mais non, le problème, il est que quand tu regardes le problème des riches, c'est qu'ils préfèrent perdre... On n'a pas dit le nom. Ils préfèrent perdre, les riches préfèrent perdre ce qui est important par rapport à ce qui est urgent. Ils laissent les choses importantes de côté et ils s'occupent des choses urgentes. Après, il y a le deuxième problème que la Torah a voulu régler. On va tout de suite voir comment. Le deuxième problème que la Torah a voulu régler, c'était le manque d'équité sociale. Le manque de faire en sorte que dans la vie de tous les jours, les gens sont tous égaux. Qui fait en sorte que d'un côté, il y a les riches qui s'enrichissent sans faim, et il y a les pauvres qui restent en train de les regarder et ne pas pouvoir avancer dans leur cas de figure, dans leur situation. Ce qu'on appelle aujourd'hui perdre la classe moyenne. Bravo. Commençons à expliquer ces différentes notions par rapport au Parachat de cette semaine. Regardons d'abord le Sefer Akinuch. Le Sefer Akinuch, il vient et il dit qu'il est l'explicateur majeur de toutes les mitzvot. Il vient et il dit que ces mitzvot sont venus spécialement pour stopper, pour mettre un frein derrière tous ceux qui courent derrière les choses matérielles et la grossiété. Ces mitzvot de la Parachat de cette semaine viennent rappeler aux riches, rappelle-toi une chose toute ta vie que tu vis sur le compte de Dieu. Tu ne vis pas sur ton compte. Tu veux dire, peu importe ce que tu vas gagner ou pas gagner, tout a été fixé par Dieu. A quoi ça sert de vouloir gagner plus ? De vouloir toujours faire plus et toujours faire plus ? Et ça, automatiquement, ça stoppe le mensonge, ça stoppe le vol, ça stoppe la ruse. Quand quelqu'un, il sait qu'au final, tout ce qu'il a appartient à Dieu. Et au final, ça retournera à son vrai patron qui est Dieu. Le Rav Stenzel, que tout le monde connaît, à Dins Stenzel, à Dinaven Israël, il y a même un très bel exemple. En plein coeur de New York, il y a une rue majeure, j'ai oublié, mais dans le nom de la rue, une grande rue avec... En plein centre de la rue, il y a comme un rond-point qui appartient à quelqu'un de privé, qui n'appartient pas à l'Etat. Mais il donne la permission à l'Etat de New York de pouvoir utiliser, d'avoir fait la rue là-bas, de pouvoir l'utiliser pour le public, pour montrer qu'il est patron. Une fois par an, la rue, elle est fermée. Et il y a un panneau qui invite tout le public qui passe par cette rue. Vous êtes invité chez nous, mais rappelez-vous qu'ici, c'est chez nous. Toute l'année, on vous laisse passer, mais il dit que c'est exactement la même chose de comment on vit sur Terre. Vous voyez comment il sait faire, il explique ça. Avec ses mitzvot, on va s'éloigner de ne pas vouloir voler la terre de son ami. Ils ne vont pas vouloir la désirer dans leur cœur. Parce qu'ils savent qu'au final, tout va retourner à Dieu, comme Dieu le voulait. Et ça, ça ressemble plus ou moins à Tzat, un peu les machinaux qu'on a l'habitude. Le mafouteur d'Ara sur Terre, avec le royaume sur Terre, le gouvernement. Qu'ils ont l'habitude de prendre la propriété des différentes villes ou des différentes villes qui étaient entourées barricadées à l'époque, qui appartenaient à leurs ministres. Et ils les ont enlevé en disant, maintenant ça nous appartient. Pourquoi ? Pour leur appeler la crainte du patron. Oulah ! Il te dit que pourquoi ils font ça ? Pour montrer qu'il faut avoir peur d'eux. Ils ont peur qu'il y aura ce qu'on appelle un putsch. Ou qu'il y aura les ministres qui vont se révolter contre eux. Mais Dieu ne fait pas ça parce qu'il a peur qu'on va se révolter contre lui. Dieu a demandé au peuple juste de faire une telle chose que tous les 50 ans tout revient. les Akkotam ou les Tivliens pour faire du bien avec nous et ne pas nous causer du tort. Ok. Ça c'est une avis. Sefer Akhinur. Viens Rambam. Mahmoud. Mahmoud il est tout à fait à l'opposé. Jusqu'à présent on a vu que ces mitzots sont faits pourquoi ? Pour contrer les riches. Pour se limiter les riches. Rambam il parle pas de ça. Rambam il vient et il te dit que c'est fait pour faire ce qu'on appelle un équilibre sociétal. Et pour justement ne pas faire en sorte qu'il y ait des classes moyennes, qu'il y ait des classes pauvres et qu'il y ait des classes riches. Et c'est le fameux débat qu'il y a face à un débat qui existe depuis de nombreuses années dans le monde. Par rapport au monde de la finance. Je vois pas le rapport en fait. Tout de suite. Quand il arrive le riche celui qui a la terre. Comme s'il la loue. Mais quand tu sais que cette terre... Très bien. Mais quand tu sais... Oui c'est au contraire. Si jamais cette terre elle aurait été vendue la personne il sait que je peux acheter cette terre. Et c'est à moi éternellement. Donc il s'est dit je vais acheter aujourd'hui tel terrain. Demain je vais acheter 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 tel enseigne. Demain je vais acheter tel enseigne. Et c'est ce qui se passe dans tout de suite dans le monde réel. Qui fait aujourd'hui que tu as les grands qui mangent les petits. Par contre quand tu sais que tu peux acheter ce que tu veux. Mais d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Ce ne sera plus le tien. Tu ne vas pas te prendre la tête à aller courir derrière acheter, acheter, acheter. Parce que de toute façon ça ne restera pas le tien. Ça c'est l'idée qu'il y a derrière. Le propriétaire c'est le propriétaire et celui qui est connu. Très bien donc automatiquement celui qui a l'argent aussi. Oui mais au final celui qui achète sans arrêt. Celui qui achète sans arrêt. À un certain moment il va se mettre une pause. Il ne va pas vouloir sans arrêt vouloir acheter, acheter, acheter. De toute façon ça ne restera pas à moi. On peut peut-être acheter le terrain. Ou d'acheter le collage ressent du terrain. Très bien mais tu achètes le terrain mais de toute façon tu sais que d'ici 5, 10, 15, 20 ans ce n'est plus le tien. Donc tu vas acheter ce que tu as besoin pour survivre. Tu vas acheter le terrain pour ce que tu as besoin. Après tu dis ce que je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'avoir en plus. Regardons ce que Ramam t'a dit. Ramam t'explique justement le fait qu'un des plus grands problèmes majeurs qu'on a ajouté dans le monde du commerce. Le fait d'avoir ce qu'on appelle l'échange libre. C'est que toute la richesse mondiale se trouve dans une petite partie de la société. Une petite partie des personnes. Que ce soit avec la société du 440 en France. Que ce soit dans le monde en général. La situation aujourd'hui elle est dans la majorité des endroits du monde. Que c'est tellement difficile à ouvrir un petit commerce. Parce que tu sais que tout est acheté ou racheté par des grandes enseignes. Et les grandes enseignes elles-mêmes sont rachetées par des plus grandes enseignes. Et ce qui fait qu'au final tout se rejoint à la source. Alors c'est vrai et après quand tu vas dans les plus grosses enseignes. Tu vois qu'eux ils sont en train de se vendre. Et le pétrole. Et les portables. Et que ce soit les avions. Et que ce soit les vols. Les compagnies aériennes. Tu vois qu'au final tout est figé. Je veux pas venir aujourd'hui. Je veux ouvrir ma société. Ma compagnie aérienne. Je veux ouvrir ma station de pétrole. Tout est racheté par les uns et par les autres. Et les chiffres montrent aujourd'hui que 90% de la richesse mondiale. Se trouve dans les mains d'un petit pourcentage de la société. Et le problème il est. Certains disent 1%. Certains disent 3%. Le problème il est que c'est un problème qui n'arrête pas de grandir. Et qui va continuer à évoluer dans la génération future. Automatiquement les pauvres se disent qu'ils pourront jamais donner une éducation adaptée à leurs enfants. Et une chance de réussir dans la vie. Parce que plus on avance. Plus t'as ces problèmes. Je parle maintenant de ce que Rambam a vu il y a 850 ans. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est déjà une autre. La situation elle s'est pas améliorée comme Rambam aurait voulu. Quelle est la solution à ce problème ? Il y a deux solutions. Ou la solution qui est l'approche socialiste. On est en plein d'élections. Quelle est l'idée socialiste ? De dire égalité pour tous. Que ça veut dire égalité pour tous ? Ceux qui parlent au nom du socialisme. Ils veulent limiter le patronat privé. En disant même éviter que quelqu'un puisse acheter. Ou devenir patron de quoi que ce soit en tant que privé. Plus ou moins ça revient à l'idée communiste. Qui existait à l'époque. Et de faire en sorte que tout appartient à l'Etat. C'est l'Etat qui contrôle tout. C'est l'Etat qui redistribue tout. Il n'y a pas ici quelqu'un qui puisse enrichir de trop. Et au final on va s'assurer comme ça qu'il n'y ait pas trop de pauvres. D'un côté et une seconde. Le gouvernement va pouvoir bénéficier d'avoir un budget excédent. Et vous pourrez donner la meilleure éducation. Et la meilleure opportunité pour tous de la même manière. Du point de vue de la Torah en quoi c'est un problème ? On n'est pas encore arrivé avec la Torah. On va y arriver. On n'a pas fini la Torah. Pour l'instant tu parles des problèmes dans les mondes. Justement. On va y arriver à la Torah. Parce que c'est un problème d'être riche. En quoi c'est un problème ? C'est bien. On n'a pas encore vu. Pendant ce que je pense au problème de qu'est-ce qui se passe dans la société ? C'est bon. C'est bon. C'est aucun problème. Je suis rassur. Je suis rassur. Je suis rassur. Je suis rassur. C'est pas problème. D'accord ? Avançons. Le problème. Quel est le problème avec cette approche socialiste ? Il a pris du poisson. Pas du poison. Quel est le problème avec l'approche socialiste ? En quoi c'est un problème ? On va tout à l'heure. Pourquoi la Torah ne peut pas être d'accord avec cet avis à 100% ? Quel est le problème de l'approche socialiste ? Qu'est-ce qui dérange avec cette approche ? Quelqu'un ? Quel est le problème de l'approche socialiste ? Pourquoi la Torah ne peut pas être d'accord avec cette approche ? Qu'on vient de décrire ? Le problème, il est. Le problème majeur, on va tout de suite voir comment la Torah est décrit. C'est qu'à ce moment-là, il y a une descente dans tout ce qui est la créativité. Qui fait que puisque quelqu'un, il sait que de toute façon, je ne peux pas m'enrichir. Et de toute façon, je ne peux pas avoir plus de ce que j'aurais voulu. Alors, il n'a plus d'envie personnelle. Il ne cherche pas à enrichir soi-même, ni à enrichir ses enfants. Il ne voit pas de raison. Pourquoi je vais me fatiguer pour l'Etat ? Et c'est ce que tu entends dans le discours, dans beaucoup de personnes. À quoi ça sert de travailler tellement dur pour payer tant d'impôts ? Si je travaille tellement dur pour l'Etat, il ne vaut mieux pas travailler. Il est fort tranquille. Je travaille au minimum et je paye le moins d'impôts. Et c'est pour ça que faire en sorte que les sociétés appartiennent à l'Etat, faire en sorte que la productivité, elle est beaucoup moins importante, productivité du produit, je veux dire, la qualité du produit, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de compétition, et ça fait en sorte que les gens ne sont pas du tout intéressés à produire quoi que ce soit. Ça, c'est le problème majeur qu'on a avec le socialisme. Passons au deuxième côté de la balance, qui est tout à fait à l'envers. Et le deuxième côté de la balance, c'est le capitalisme. C'est quoi le capitalisme ? Le capitalisme en général, c'est ce qu'on peut dire, se battre pour la liberté de tous. Et c'est pour ça que ceux qui parlent au nom du capitalisme, ils veulent tout faire pour diminuer la part de l'Etat au maximum, de faire en sorte que tout soit privé, et de laisser le maximum de gens de pouvoir acheter des choses au nom privé, et que ça reste pas seulement dans les mains de l'Etat. Le problème de cet avis, de ceux qui vont avec le capitalisme, c'est que ça devient un capitalisme débordant à tel point que les pauvres ou la classe sociale qui est basse perdent la possibilité de pouvoir se maintenir. Parce que, automatiquement, les plus forts vont toujours devenir beaucoup plus forts, et les moins forts vont toujours devenir beaucoup moins forts. C'est pas un problème de forts ou pas forts, c'est un problème de travailleurs ou pas de travailleurs, tout simplement. D'accord, mais c'est quelqu'un qui n'a pas des moyens pour commencer à acheter une affaire. C'est quelqu'un qui n'a pas de moyens pour commencer. Pourquoi forcément commencer par acheter une affaire ? Tu peux travailler et pas de travailler. Les patrons de Google, ils sont partis de rien. Le patron d'Apple, il est parti de rien. Le patron de Facebook, il est parti de zéro. 100% ! Il va tout d'arriver à la vie de la terreur, il est de seconde. Il n'a pas fini. Pour l'instant, j'ai expliqué les deux avis qui existent dans le monde. Regardons quelle est l'approche de la Torah. Quelle est l'approche de la Torah face au capitalisme ? Regardez l'approche de la Torah face au capitalisme et face au socialisme. D'un côté, on voit que la Torah, elle est beaucoup plus proche du capitalisme. L'approche de la Torah, c'est une approche capitaliste dans beaucoup de domaines qu'on voit. On voit comment la Torah, elle donne des louanges aux patriarches, qu'ils ont commencé de rien et qu'ils ont avancé énormément et qu'ils se sont développés. Les patriarches n'ont pas commencé en étant très riches. Mais néanmoins, en travaillant dur, on voit ce qu'on rappelle avec Jacob, par exemple. Vingt ans qu'il dit clairement, j'ai dû travailler la nuit, travailler le jour. Et au final, il est devenu très, très riche. C'est vraiment la même chose. Et la Torah ne peint aucune mention du fait que le roi lui appartenait tout au roi ou que tout appartenait au pays. Bien au contraire, la seule fois que la Torah parle d'une idée socialiste, c'était avec Youssef quand il y avait la famine en Egypte. Quand tu enlèves cet épisode de Vayigash, tout le reste, on voit comment la Torah, elle est pour un capitaliste. Ce qui veut dire, au contraire, que les gens travaillent, que les gens se débrouillent, que les gens réussissent et que les gens réussissent énormément. C'est pas du socialisme, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est accumuler des richesses, pas pour les accumuler, mais c'est pour pouvoir partager et faire de merde. On va y arriver, on n'a pas fini, on va y arriver. Tu as raison, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on voit dans Pirk Kavod, qu'on va lire dans deux semaines, chapitre 5, que Mishnah dit ? Celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi, un Maharet, c'est un ignorant. C'est-à-dire que cette idée du socialisme, pure et dure, comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah est 100% contre. 1500 ans avant que Karl Marx arrive, on voit comment Mishnah nous dit que d'avoir cette idée, d'avoir une richesse qui appartient à tous, sans différence, c'est l'approche de ce qu'on appelle un Maharet, c'est l'approche d'un ignorant. C'est pas l'approche que la Torah vient. Pourquoi ? On a vu tout à l'heure, c'est quoi le problème qu'on a avec les socialistes ? Vient les commentateurs que ce soit Rachid, Rabbe Niyana et Martina, les trois, et dit que la Torah, elle veut que les gens travaillent la terre, on a dit tout à l'heure, le problème, mais veut que les socialistes, c'est que les gens ne vont pas avoir de créativité, ils ne vont pas produire le meilleur, parce que tout à l'heure, on n'est pas intéressé à travailler pour le gouvernement. Et il n'y a aucune intelligence de vouloir mettre tout le monde à la même échelle. Et d'ailleurs, cette idée qui était l'idée du communiste, de vouloir avoir une pensée utopique, peut-être que les gens ont beaucoup de bonnes pensées, mais qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde, et qu'ils ne comprennent pas comment le monde doit agir, parce que nous, on va tout gérer. À 10h30, on ferme la lumière, toute la ville doit dormir. À 6h du matin, tout le monde se lève, et nous, on va donner le même morceau de pain et la même ration pour chacun. En deux mots, c'était très égoïste. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'il y a quelqu'un qui a la capacité de pouvoir comprendre plus facilement, de pouvoir comprendre plus rapidement, de pouvoir développer quelque chose pour le bien de la société, pour le bien de tous, comme il a dit tout à l'heure. Regardons une lettre que l'Abi l'écrit par rapport au kibbutz. C'est très bien qu'à l'époque, quand les gens sont arrivés en Israël tout au départ, il y avait cette idée du kibbutz, qui était encore une fois une idée très socialiste. Tout le monde la même chose. Regardons cette lettre merveilleuse que l'Abi l'écrit. Volume 23, chapitre 264. vivre en groupe, c'est pas un but en soi, vivre en sorte de kibbutz, c'est seulement une étape et une préparation pour développer l'individualité qu'il y a en chacun d'entre nous. C'est un point de départ. Mais après, il faut que chacun prenne ses routes. Chacun prend ses traces. C'est d'ailleurs ce que l'Abi l'Abi l'a dit. C'est une des raisons pourquoi ça s'est écroulé ce système. Ce système n'a pas marché. Il a marché au départ. Aujourd'hui, dis-moi que la société israélienne va revenir à l'idée du kibbutz. Aujourd'hui, c'est pour les musées. Tous les touristes vont visiter comment fonctionnait un kibbutz à l'époque. Roger, ça marche pas. C'est impossible que ça marche. Imagine-toi un instant, aujourd'hui, 70 ans plus tard, qu'Israël serait resté avec ce modèle de kibbutz. Israël n'aurait pas été ce que c'était aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Regardes comment l'Abi terminait dans sa lettre. Ayachid, l'individu, il va trouver une perfection et il va être rassasié avec l'Echef. Charles Olé a envie d'époël quand il va pouvoir amener, et je dirais concrètement. Davka et tachetakha individual Ishebou mitstayen mechavereb osivato. On va pouvoir développer le domaine individuel par lequel il est meilleur et il excelle par rapport à ses amis et par rapport à la société. Kaloszoat, c'est l'association des sciences. C'est écrit du parc on doit tous être les mêmes. Au contraire, chacun dans la société générale par la banque doit faire en sorte de développer le meilleur de lui-même et d'apporter son meilleur pour toute la société. Au nom de quoi tu es capable de dire non ? On doit tous penser la même chose. On doit tous être créatifs de la même chose. On doit tous gagner la même chose. Si c'est écrit une chose pareille. Bien au contraire, et ça, ça a fait en sorte que les gens ont réussi à développer ce qu'ils ont développé jusqu'à nos jours. C'est une merveilleuse d'autre qu'elle a bien écrit. De l'autre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, le risque avec le capitalisme c'est quoi ? C'est que tu risques d'avoir cet engouement majeur de certains de la classe supérieure qui peuvent avaler et manger et parfois méchamment dans la classe moyenne ou voir la classe qui est la plus basse. Comment on va faire en sorte pour contrer ces défaillances ou ces différences dans la société ? Viens la paracha de la semaine, la paracha B.A. Viens la paracha, elle te met l'échelle au milieu. Ni capitalisme à 100% et ni socialisme à 100%. Viens la paracha de cette semaine, elle te dit quelle est la méthode meilleure pour pouvoir avoir un capitalisme efficace ? Ce qu'on appelle un libre-marché limité, contrôlé. Oui pour le libre-marché, mais pas pour le libre-marché sans aucun contrôle. Qu'est-ce qui se passe à la cinquantième année ? Elle répond à la question qui a rapport avec le temps. Quand je sais que tout repart à zéro, qu'à ce moment-là, ça donne les opportunités à n'importe quel individu de recommencer sa vie à neuf. C'est pas que si t'as pas pris le train quand il fallait prendre le train, t'as raté à vie. J'ai pas raté à vie. Mais à 50 ans, la Torah te donne la chance de pouvoir recommencer à neuf. De pouvoir, ce qu'on appelle aujourd'hui, se reformer, ou se reformater, ou de pouvoir se reconvertir. Et ne pas penser un instant que puisque j'ai raté le cap, ou j'ai raté mon époque, ou j'ai raté la classe, ou j'ai raté le diplôme, c'est fini à vie, je suis voué à l'échec. Les riches devaient rendre leur grande richesse qu'ils ont amassée pendant 50 ans et redonner à l'individu une opportunité nouvelle. Et si on prend en compte que ça, ça s'est passé une fois tous les 50 ans, ce qui veut dire, en règle générale, une fois dans la vie d'un être humain, automatiquement, quelqu'un, il avait la possibilité au milieu de sa vie de se recréer, de se renouveler encore une fois à nouveau, et de pouvoir réessayer à nouveau, et de repartir de zéro pour réussir. Ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième chance. Et c'est exactement ce qu'on a vu hier avec Pesachini, le fait d'avoir la possibilité de pouvoir toujours réparer. Ne pas parce que je n'ai pas été dans la formation, je n'ai pas été choisi, ou je n'ai pas réussi que je suis fini étonnamment. Regardez comment le Ramban nous dit ça dans le guide des égarés, Moré Nebuchim, chapitre 3, verset 39. Ici. Que la mitzvot et chasfano belchach puttava yivel tous les mitzvot qu'on vient de compter dans les lois de Shemitah yivel. Il y en a certaines qui sont pour avoir pitié sur les humains, et pour avoir une largesse pour toute la société. C'est écrit dans la Torah clairement, que les pauvres de ton peuple vont pouvoir manger de ce qu'on avait abandonné, la récolte qu'on avait abandonnée pendant la septième année. Ou même, il y a certains commandements qui vont dans la paracha de cette semaine. C'est pour réparer, pour instaurer le gagne-pain et ce qu'on appelle la richesse, de faire en sorte que ce ne soit pas de manière éternelle, mais que ce soit de manière programmée. On sait très bien qu'au final, les terrains vont revenir chez leur patron. Ils seront plus que la terre est tous gardés pour son patron. Tu ne pourras jamais la vendre éternellement. Et automatiquement, l'argent de quelqu'un restera gardé pour lui et pour ses héritiers. Qui veut dire, avant de prendre la question, que si je sais que j'ai vendu un terrain, peut-être que je lui suis fait avoir. Peut-être que j'ai vendu quand les taux d'intérêt étaient très bas. Peut-être que j'aurais pu la vendre dix ans plus tard. J'ai fait une erreur dans ma vie, ne t'inquiète pas, le yovel arrive, tu récupéreras ton terrain, tu pourras le vendre différemment, meilleur, tu seras plus intelligent, le faire de manière différente. Et tu rembourses quand tu récupères ? Non, ça t'appartient plus. C'est la location. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est, si tu veux, une forme de location. C'est qui le propriétaire du terrain ? Parce que... Toi, tu t'as vendu. Ou remonté à quel cinquante ans ? D'abord, ça se peut que toi tu es né depuis le départ. Tu es né depuis des générations. Tu l'as hérité de ton père, de ton grand-père par exemple. C'est le tien. Mon grand-père, mon grand-père, le premier. On parle dans la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tien. D'accord ? C'est devenu le tien. Si tu es né ton père, c'est le tien. On ne va pas commencer à remonter à des dix générations en arrière. Aujourd'hui, c'est le tien. Il est écrit sur ton nom. Il t'appartient. Pas parce que tu l'as acheté, c'est le tien. Comment il l'a acheté ? Parce que ton père l'avait. Peu importe comment il est devenu le tien, c'est le tien. Toi, tu l'as vendu à quelqu'un. Cette personne... Ma question, elle est là. Comment il est devenu le tien ? Si tous les cinquante ans on revient à zéro, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient jamais. C'est ce qu'on a dit au départ. Dans la finalité, tu es arrivé sur terre, tu es là. Ce terrain, il appartient à quelqu'un aujourd'hui ? Il est insolent. Il appartient bien à quelqu'un, à une personne. Ce n'est pas qu'il appartient à personne. Donc cette personne à qui il appartient n'a pas respecté cette loi de cent par an ? Pourquoi ? Parce que là, ça ne fait pas d'avoir quelque chose qui t'appartient depuis des années. Forcément, s'il avait respecté cent par an, il y avait des propriétaires. On a dit que cette mitzvah de Yovel elle a été annulée après la description du premier temple. Premier temple ? Oui, premier temple. Donc au final, combien d'années elle a duré ? On est rentré en Israël il y a 3330 ans environ. Et le premier temple il a été détruit il y a 2700 ans. 70 fois 49 en ce moment ? 330. 70 fois 49 en ce moment ? Ça dépend. Ce n'est pas ce qu'on a compté le Yovel. On parle de comment ça a été appliqué par rapport au territoire. Le fait qu'on a dit que ça a été annulé après le premier temple parce qu'on n'a pas pu retrouver justement nos terres. Donc quelques centaines d'années. D'accord ? Ça n'a pas si loin que ça. Ce n'est pas que ça va d'une manière tellement loin comme si en quelques centaines d'années tout a été perdu. On peut retracer. ça appartient à ta famille, à telle génération et à tel descendant. Prends le problème depuis le départ. Il y a 3330 ans tu as reçu ce terrain. Qui dit que tu l'as vendu tout de suite ? Peut-être que tu l'as gardé dans ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrières, tes enfants pendant 200 ans. Et après, il a décidé j'ai envie de déménager. J'en ai plus envie. J'ai envie de le vendre. Regardez-moi nous dire ce qui se passe. J'ai parlé plusieurs fois avec les cimetières qui est à côté du Rabie, les cimetières de Montifiori. Combien des gens demandent la question comment ça se fait que tu as là-bas des morceaux de terrain qui sont blancs, qui sont vides ? Il n'y a rien. Il n'y a pas une tombe. Et tu as à l'autre côté des endroits, malheureusement, en Chabad, c'est ce surcharge, surcharge et qu'il faut chercher des fois des tombes dans les endroits. Et la réponse, elle est très simple. C'est un cimetière juif qui a plus de 200 ans. Il y a des gens qui sont arrivés en Amérique dans les années 1900, tout et de part. Ils ont acheté... Exactement. Ils ont acheté ce terrain pour leur famille éternellement. Malheureusement ou heureusement, peu importe. C'est des familles qui ont décidé il y a 100 ans de déménager en Californie ou ailleurs. Avec leurs familles. C'est là-bas qu'ils ont... Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, ils habitent en Californie ou ils habitent en Israël ou ils habitent je ne sais pas où dans le monde. Puisqu'ils ont un morceau de terrain qui habite quelque part à Queens, dans un trou à New York. Il est gardé pour l'instant. Et il y a un des problèmes majeurs qu'il y a, c'est que des fois, on n'arrive pas à retracer à qui ça... On sait à qui ça appartient, mais on n'arrive pas à retracer un membre de la famille pour lui dire est-ce que tu veux le vendre à un autre terrain ou quoi que ce soit. Ce qui fait que tu restes des morceaux qui sont totalement vides. Parce qu'ils les ont achetés en se disant on va faire toute notre vie ici. Et dix ans plus tard, ils ont décidé de déménager, mais le terrain, il est là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Donc le terrain, il est à partir. C'est exactement la même chose avec le terrain. Ok. Ça, c'est... Moré Nebuchim, le guide des égarés. Et maintenant, on arrive avec le lien avec la troisième... Donc on a vu, là je suis peut-être, on voit le lien qui est avec la mitzvah du rivit, qui est la mitzvah du prêter avec intérêt. Et ça, c'est... C'est la traduction de prêter avec intérêt. La mitzvah. La mitzvah de prêter avec intérêt, de ne pas prêter avec intérêt. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Et là, on va voir comment c'est le troisième... Troisième pied... Troisième pied socialiste qui vient aider aux pauvres à passer les périodes difficiles dans sa vie. Et de pouvoir obtenir un prêt sans intérêt. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, qu'il va pouvoir obtenir un prêt sans intérêt, il ne va pas manger le gain minimal qu'il essaie de faire. Imagine toi que le premier prêt qu'il veut prendre pour pouvoir monter une affaire, c'est déjà avec des intérêts. Le peu de gain qu'il va faire, il a déjà mangé par les intérêts qu'il est en train de payer. Et la réalité, que tout celui qui est autour de la table et qui a acheté une maison, et qui est un propriétaire, il sait très bien combien au final tu finis par payer des fois plus d'intérêts que la valeur de la maison. Et ça dépend bien sûr sur combien d'années. Avançons. 25 ans. Quel est le lien ? Aujourd'hui, en Amérique, tu peux en prêter même pour 30 ans, 40 ans. Je connais quelqu'un qui a acheté une maison sur 40 ans, il a pris un prix. Le nombre d'intérêts, il est énorme. Parce qu'il s'est dit que la mensualité, elle est beaucoup plus petite. Mais le nombre d'intérêts qu'il va faire payer, il va payer deux fois la maison, c'est plus. Rambam, regarde ce que Nachmanine nous dit. Arribit, Chehoun, Asseh, Médach, 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 Quand l'intérêt, il est fait, par la volonté des deux, avec la conscience des deux, l'Onesar, il n'a pas été interdit. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que ça te dérange ? Si moi, j'ai envie de t'emprêter de l'argent avec intérêt, pourquoi ça serait interdit ? C'est pas que tu m'imposes quoi que ce soit. Toi, ça ne te dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Rambam dit non, que la Torah l'interdit par rapport à cette logique de bonté que la Torah elle veut créer. On va dire pourquoi. Ça, c'est d'abord le sens simple de Midsoth. Maintenant, on va voir comment la Bible nous explique l'interdiction d'emprunter avec intérêt et de manière beaucoup plus profonde. Et ça, tellement riche, que quand on comprend la logique qui est derrière, on va comprendre le point commun qui est entre ces trois Midsoth. Comment elle commence la Torah ? C'est que la Torah ne commence pas avec la lettre Lef. La Torah commence avec la lettre Bête. Pourquoi la Torah, elle a voulu commencer tout juste avec la lettre Bête, alors qu'on ne sait même pas comment c'est la première lettre ? Alors qu'on sait très bien que la première lettre, c'est Elohim, le nom de Dieu. On aurait pu très bien commencer comme il y a eu quand on a traduit la Torah en grec, à la demande de Talmaï, le roi. On aurait pu dire Elohim bara chamay. Ou bien Elohim bara Bereshit. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Pourquoi on a dû commencer Bereshit avec un Bête, bara Elohim ? Pourquoi on a inversé ? D'ailleurs, c'est ce qu'eux, ils ont fait. Eux, ils ont écrit Bereshit bara Elohim, à la place de laisser comme ça, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur que quand, si on aurait dit Bereshit bara Elohim, ça veut dire qu'il y a un Bereshit qui a créé Dieu. Le mal traduit. Ils n'ont pas voulu qu'ils déforment la Torah. Après ça, ils ont changé le mot. Bref, la Torah, elle a pu commencer avec un Aleph. Pourquoi la Torah, elle a décidé de commencer avec un Bête ? Alors que ce n'est pas la première lettre. C'est d'ailleurs la même raison que les pages de Gmarah commencent toujours avec un Bête, qui ne commencent pas avec un Aleph. La Khazidou t'explique très simple. La Torah qu'on a ici, c'est la deuxième Torah. Avant, ça y est la Torah qui était dans les ciels. Et la Torah avec son sens spirituel, pas avec son sens matériel. Tout ce qu'on a dans la Torah, le taureau, l'Inde, l'argent, l'or, en règle générale, ce sont des lettres qui sont des lettres spirituelles. Ce sont des sujets spirituels qu'après, la Torah, elle a mis ça dans un sujet matériel. Alors, tu peux prendre l'interdiction de Ribit. Toute la Torah, tu peux la prendre et l'expliquer de manière matérielle, concrète, comme on a dans la vie de tous les jours. Prêter avec intérêt. Mais tu peux prendre ça avec un sens beaucoup plus profond que le sens spirituel qu'il y a derrière. Regardons, c'est quoi cette interdiction ? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord prêter avec intérêt ? Qu'est-ce que tu cherches derrière ? Qu'est-ce que tu cherches à gagner ? À part le gain d'argent. Quelqu'un cherche à avoir une vie tranquille, une vie paisible, une vie dans laquelle il n'y a pas à se prendre la tête. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, j'ai ici un gain que dans aucune autre affaire sur Terre je peux avoir un tel gain. Je peux voyager le monde entier toute ma vie et je sais que mon investissement est la plus solide, est la plus sûre. Je gagne sans jamais bouger un doigt. Pas mal dans la bourse. On est arrivé à la bourse. Pas mal dans l'intérêt. De son côté, le prêteur peut gagner la plus grande somme d'argent où il peut perdre tout l'argent qu'il a prêté. Lui, il sait que l'intérêt elle est fixe et l'intérêt je le recevrai quoi qu'il arrive. Moi, si je te prête 1 000 euros avec intérêt pour recevoir en retour 500 euros, 1 500, que tu fasses avec ces 1 000 euros 10 millions ou que tu perdes 2 000 euros, que j'en ai à faire, mes 500 euros je les aurai. Bien sûr, à part le capital. Et donc, la personne ne peut être plus tranquille. Je prête avec intérêt toute ma vie. Je ne fais rien d'autre. Et le gain, c'est un gain qui les garantit sans absolument rien faire. Si justement, c'est interdit de prêter de l'argent avec intérêt et que moi pour lancer mon affaire, j'ai besoin qu'on me prête de l'argent. Et qu'une personne ne peut me prêter de l'argent puisqu'il n'y a pas d'intérêt, il n'a rien à gagner. Comment on fait ? On va arriver. Là, tu aurais le mis nécessairement en place. Exactement, on n'a pas que des juifs sur terre. D'accord ? Mais c'est pas raciste. Le problème, c'est que nous, on peut prêter. Là, tu aurais donné la possibilité, on a envie de faire son appel Eteriska. Le juif, il va prêter chez le non-juif, et le juif, il va prêter au juif au non-juif. Non, on va arriver. Là, tu aurais donné la permission de faire Eteriska. C'est quoi Eteriska ? D'accord ? Et donc, le sens derrière, c'est quoi ? C'est que d'un côté, tu as le prêteur, il arrête d'être mélangé, et il arrête d'être impliqué dans son travail. Il arrête de prendre la responsabilité, et il arrête de créer quelque chose de nouveau. Il ne crée plus rien au présent, il se repose sur ses acquis, il se repose sur le passé. Sur l'argent qu'il emmagasine jusqu'à maintenant, et maintenant, c'est son argent qui travaille pour lui. Ça, c'est l'idée de prêter avec intérêt. Quelle est la différence entre l'investissement avec intérêt par rapport à tous les autres investissements qui peuvent exister ? Quand tu as investi dans la bourse, par exemple, parce que beaucoup demandent la question est-ce que ça, c'est pas par intérêt ? Tu es obligé d'être impliqué tout le temps. Ça n'existe pas d'être impliqué sur la bourse. On n'a qu'à voir les juifs américains qui sont à la bourse du matin jusqu'au soir qui sont tout le temps devant l'ordinateur. Et j'ai dit plusieurs fois, tu les vois arriver dans l'histoire à la choule, tu sais si c'était une bonne semaine à la bourse ou une mauvaise semaine. S'ils sont tous en deuil, tu sais que c'était une catastrophe. Et s'ils sont tous très joyeux. Tu sais, c'est des gens qui sont vraiment avec des nerfs. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on aurait déconseillé d'investir à la bourse. Il avait dit une fois à un grand riche il a vu qu'il allait réussir pour qu'il investisse dans la bourse de New York. Et à l'époque, on avait la possibilité de venir voir le Rabhi deux fois par an avant Pessah et avant Tichy. Des hommes d'affaires pour pouvoir demander au Rabhi des conseils dans les affaires. C'était très riche. Tous les conseils qu'on a pu entendre jusqu'à aujourd'hui qu'on imprime. Lui, il a une vidéo qui tourne. Je vous le voyais après. Il demande au Rabhi ce qu'il doit investir dans la bourse ou pas. Il raconte que d'ailleurs ça, il a voulu prêter 5 millions. Un jeune. Je ne sais pas quel âge il avait à l'époque. Je crois qu'il était très jeune, moins de 30 ans. C'est merveilleux d'avoir un tel cadeau du ciel pour investir dans la bourse et faire des affaires. Et le Rabhi lui a dit la phrase exacte, je ne l'ai pas mené en tête, la phrase exacte que le Rabhi lui a dit, c'était que c'est beaucoup... Moi, je suis plus partisan de faire moins de gains avec plus de tranquillité d'âme que de faire des gains beaucoup plus rapides avec une chose qui bouleverse l'esprit et qui bouleverse le corps d'une personne. Et la réalité, elle est que quelqu'un qui est à la bourse, en tout cas, je parle pour ceux qui sont vraiment à la bourse, c'est pas juste qu'ils ont quelques... Toute la journée, il est sur les nerfs. Ça monte, ça descend. On a juste pour voir une vidéo de ce qui se passe dans la bourse. Et tu vois que c'est des gens qui vivent vraiment avec... Je ne sais pas si c'est du stress ou des nerfs ou les deux à la fois. Ce n'est pas une vie facile. Donc, la différence avec prêté, avec intérêt, c'est que quand quelqu'un, il va investir dans la bourse, il doit être impliqué là-bas tout le temps. Parce qu'il sait que ses investissements montent et descendent sans arrêt. Il doit prendre des décisions sans arrêt. Il doit influencer sur son âge. Ça n'a rien à voir avec prêté, avec intérêt. Pareil avec Eterisca. On ne va pas rentrer dans ces idées maintenant, parce qu'ils sont peu par les déserts aussi. Tu es mélangé, tu es impliqué dans les investissements de l'emprunteur. Alors que quand tu parles avec un investissement avec intérêt, tu sais que ton gain, il est solide. Ton gain, il est garanti. Et tu peux maintenant vivre sur ce que tu as fait dans le passé. Sans rien produire, sans rien construire. Et ça, c'est une vision de vie que la Torah ne peut pas supporter. Parce que la Torah, elle considère que chaque jour, tu dois créer quelque chose de nouveau. Chaque moment que Dieu t'a donné, c'est une nouvelle mission. Pour sanctifier le moment. On va voir comment la Chassidou t'exprime. De manière que le rôle pour que Dieu t'a donné sur terre. Une vie, une journée, c'est pour changer le monde. Pour lui donner un sens à ce que tu fais dans la vie. Si aujourd'hui, tu dis, j'ai rien à faire, je vis sur mes acquis, je vis sur le passé. À la place de sanctifier l'endroit que Dieu t'a donné, les objets que Dieu t'a donné. De le moment que Dieu t'a donné. Mais de dire, j'ai rien à faire aujourd'hui. Parce que je vis sur ce que j'ai fait dans le passé. Ça veut dire que c'est un jour qui entre. Ça, c'est pas seulement par rapport à la personne, c'est aussi par rapport à l'objet. La Torah nous demande comment on a le devoir de, pas seulement sanctifier le temps, mais de faire à s'assurer que chaque moment, ce soit un moment qui est utilisé. Chaque moment de la vie doit être un moment qui n'est pas parti en vain. Qui n'est pas parti sans être utile. Et ça, c'est d'ailleurs l'idée de la Syratum. Quelle idée de compter les jours ? On a vu déjà le début de la Syratum et la différence entre les jours et les semaines. C'est très bien que compter, c'est que tu peux compter quoi ? Tu peux compter seulement quelque chose qui est limité. Quelque chose qu'il y a dans la boîte. Alors que les jours, ça va de toute façon, tout le temps en avant. Quelle est le but de les compter ? Que tu les comptes ou que tu les comptes pas ? Ils sont de toute façon en train d'avancer. Ne comptes pas. Les 49 jours, ils seront là de toute façon. Même si t'as pas compté. Viens, l'Arabie t'explique que l'idée de Syratum, c'est justement de compter, de donner un sens à nos jours. Les jours, chaque jour qui avance est un nouvel mitzvah. Et si jamais il passe sans aucun sens, c'est comme si ce jour n'a pas existé. Un détail, quand est-ce que l'Arabie lui a donné toute cette explication sur le Homer, le jour de son anniversaire, 80 ans ? Combien de gens sont venus voir à l'époque l'Arabie quand il avait 70 ans ? C'est le moment de lever le pied. 70 ans, tout ce que l'Arabie lui a fait, repose-toi. L'Arabie lui avait dit le fameux discours qu'on compte pas les âges sur le passeport. Que si Dieu lui a donné la vie à quelqu'un, de pouvoir agir, au contraire, c'est par ça que Dieu t'a donné un jour en plus, ça montre comment tu dois être encore plus productif que qu'est-ce que c'était avant. Qu'est-ce que la Torah ? Le Zohar nous dit en la vie, c'est sur Avraham Avinu. Avraham, il était Zaken, Baba Yamin. Qu'est-ce que ça veut dire vieux ? Et il avançait dans les jours. Qu'il est arrivé avec tous ses jours, tous ses jours étaient remplis. Que chaque jour qu'il avait dans la vie, c'était un jour qui était totalement utilisé, totalement rempli. C'est pas seulement qu'il avait des longues années, mais qu'il avait aussi des longs jours. Pas comme j'ai dit que tu vois des gens que tu se réveilles le matin et te demandes qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Et tu les vois toute la journée, tu regardes par la flingue en train de fumer une pipe. C'est comme ça, un voisin du Bait-Trabat en face. Ça fait depuis qu'on est arrivé depuis maintenant 12 ans, le bâtiment du Bait-Trabat. Un vieux, une personne âgée, depuis le premier jour qu'il était là, il ne pouvait pas nous sentir. Il était toujours à ce jardin et chaque fois, il était en train de monter la garde. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui repas ? J'ai dit, c'est bien, c'est une caméra cachée, j'ai pas besoin de mettre des caméras à l'époque. Jusqu'à un jour, il est là, toute la journée dans son jardin, en train de regarder tout ce qui se passe. Je lui dis, c'est tellement... Je sais pas quel âge il est là, il est très âgé aujourd'hui. Je lui dis, toute la journée sans rien faire, rien de productive. Alors que tu prends aujourd'hui, tu vois, tu peux voir en Israël, tu peux voir en Amérique des gens de 80, de 90 ans, qui sont des fois dans les supermarchés, qui sont dans n'importe quel endroit, qui sont en train de porter des cartons, qui sont à la caisse. Et au contraire, comme on l'a vu au début du cours, que plus tu utilises la vie que Dieu t'a donné, plus Dieu t'a rajouté une reprise de vie. Ok. Il y avait une fois un juif qui a voulu déménager. Avant de déménager, il a dit, je vais d'abord visiter cette ville. Voir ce qu'il se passe dans cette ville, ce sont les commerces, en général. Les gens visitent pour savoir s'il y a des magasins, si on peut faire les cours, s'il y a une synagogue, s'il y a un migré. Lui, il s'est dit, je vais faire un tour au cimetière. J'ai envie de faire un tour au cimetière avant de déménager dans la ville pour aller voir si dans cette ville, il y avait des grandes syndicats qui habitaient, qui protègent la ville. Je dis, les gens vont aller avec le l'ordre d'Abbishon Bariofra et 500 000 personnes, etc. Il est parti voir les pierres tombales qu'il y a dans le cimetière. Et il a vu que chaque pierre tombale, il y a très peu d'années. C'est écrit, cette personne a vécu 19 ans, cette personne a vécu 24 ans. Et il y a une pierre tombale dans laquelle c'est écrit que cette personne a vécu 3 ans. Bizarre. L'autre, c'est écrit, il a vécu 4 ans. Il s'est dit, j'ai écrit ce qui ne va pas. Il s'est dit, d'un côté, c'est une ville qui porte malheur, on va dire. C'est une ville qui a tellement pas de mazard à tel point que je vois ici que la majorité des gens sont tous morts jeunes. Il va à la synagogue et il voit que dans la synagogue, tout le monde est des barres blanches. Tout le monde est âgé, tout le monde est vieux. Presque comme une ville au Japon, c'est tous des centenaires. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Il a dit, je ne comprends pas, je suis parti au cimetière. Je vois des pierres tombales avec des 3 ans, 4 ans, 5 ans, des gens très jeunes. Et là, je vois que des anciens, énormément d'anciens. Il lui a répondu la chose suivante. Dans cette ville, on ne calcule pas les années comme les gens ont l'habitude de calculer les années. Ici, chacun, il a un carnet. Et à la fin de la journée, il écrit dans son carnet quelle journée il a eu aujourd'hui. Pas si c'était un jour porte-bonheur ou un jour porte-malheur. Il écrit, est-ce qu'aujourd'hui, il a fait quelque chose de constructif ? Il fait un V, il fait un Tchèque. Et sinon, il met à X. Si c'était une journée qui est passée comme tous les autres, il n'a rien fait de spécial, il met à X. À la fin de la vie. La chavra Kadisha, il passe sur le carnet de chacun. Et ils font le calcul des jours qui étaient constructifs. Il y a des jours qui étaient non constructifs. Et au final, ça, c'est le nombre d'années qu'ils écrivent sur la perte. Ça, c'est ce qui se passe dans cette ville. Il y a les deux types de calendriers. Je ne sais pas si vous savez, c'est une blague qu'on apprend quand on apprend le time management. Quand on apprend comment gérer le temps. Pour tous ceux qui ont appris ici, je fais pas mal de formations dessus. Tu as les calendriers comme tu vois aujourd'hui qu'ils sont sur les frigidaires, des bouchers, etc. Que chaque jour qui passe, on déchire une feuille. Qu'est-ce qui reste à la fin de l'année ? Zéro. Tu as les calendriers dans lesquels les feuilles, tu ne veux pas les déchirer, mais il faut tourner les feuilles. À la fin de l'année, le calendrier est plein avec tout ce que tu as rempli. Tu as des gens qui, chaque jour qui passe, ils attendent de se débarrasser du jour. Quand tu peux faire, que le jour passe, que le jour est fini déjà, vivement demain, vivement après demain. Ils vivent toujours avec le lendemain. Comme je l'ai dit, ils font à l'aéroport 6 heures avant l'avion. Ils font la valise 3 jours avant. Ils sont partis en vacances pour 10 jours. Ils sont 3 jours assis sur les valises pour savoir quand est-ce qu'ils doivent déjà repartir. Ils n'ont pas le temps de vivre le moment présent. La montre, elle est toujours une demi-heure en avance. Ils sont toujours en train de courir, courir derrière le temps. Je dis, mais où tu cours ? Laisse, profite du moment présent. Non. Toujours. Au final, ni l'avant, ni l'arrière, ni les présents. Il y a ce qui te dit, si Dieu m'a donné un jour aujourd'hui. C'est un jour qui est tellement long. Il y a tellement d'heures. Il y a tellement de temps à empiler au maximum. Vous voyez comment on a écrit ça dans les côtés. C'est 3 pages 10-10. 10-10. Ribut. Qu'est-ce que ça veut dire, emprunter avec intérêt ? Recevoir un gain sur le prêt de l'argent. Ça veut dire. Celui qui prête, il profite maintenant, je ne sais pas, qu'en passait une fois. Il avait cet argent qui lui appartenait. Alors que maintenant, cet argent ne se trouve pas du tout dans sa main. Cet argent, il est totalement dans le domaine de celui qui a emprunté. Qu'est-ce que ça veut dire, respecter cette interdiction ? Ne pas prêter de l'argent avec intérêt ? La Torah, elle va t'apprendre le fait de gagner, d'avoir un gain. C'est seulement quelque chose qui t'appartient maintenant. Pas quelque chose qui t'appartenait dans le passé. Vous voyez comment la Bible dit ça en 82. Je ne comprends pas. Quel est le sens ? Quel est le but de compter les jours ? De toute façon, la journée, elle n'est pas gérée par toi. Une fois que c'est passé une minute. Une autre minute. Qu'est-ce que tu gagnes en comptant les jours ? De toute façon, les jours, ils passent. Que tu comptes ou que tu ne comptes pas, ils passeront de toute façon. La monte, elle continue à tourner. Mais si tu t'écharnes d'enlever la pile, l'heure, elle continue à avancer. La grandeur et la valeur, comment c'est cher, la valeur du temps. Chaque moment qui est donné à un être humain, il y a un but particulier. Pour que l'homme remplisse la mission que Dieu lui a donné. Ce moment, il est devenu un moment qui a un sens et qui a un but. Par contre, passe un moment précis. Tu ne l'utilises pas pour faire du bien avec ce moment-là. Tu es en train de perdre l'existence même de ce moment. C'est un moment que tu as jeté en l'air, que tu ne pourras jamais de ta vie pouvoir le revoir. La fameuse phrase que l'Akmara a dit. Repète, l'Arabil a parlé de ça des centaines de fois. Un homme se soucie sur la perte de son argent, mais il ne se soucie pas sur la perte de ses jours. Son argent, il peut la retrouver. Ses jours, il ne pourra pas le retrouver. C'est là l'importance du suivant. Après cette base, l'Arabil écrit encore deux points majeurs. Mitzvah numéro un qu'on a eu quand on est sorti d'Egypte. Si vous vous rappelez, c'était quoi ? Première mitzvah que Dieu l'a donné au peuple juif avant même de quitter l'Egypte. Par Shadbor. Faites-vous un calendrier. Première mitzvah que Dieu l'a donné au peuple juif. La question que tout le monde demande. Pourquoi la Torah commence avec cette mitzvah ? À tel point qu'on te dit que c'est la première mitzvah. Et qu'on dit qu'on aurait dû commencer la Torah. Au Bereshit, on te dit avec la mitzvah d'achodech de l'achem à calendrier. Pourquoi Moshe et Sachan, un peuple d'esclaves, qui est esclave pendant 210 ans, 86 ans d'esclavage, il n'est même pas encore libre ? La première des choses qu'il lui demande, Fais-toi un calendrier. Ça va, laisse-moi sortir d'abord. Quelle différence si on est mardi, lundi, si on est en été, hiver ? Laisse-moi d'abord devenir libre. La Bible explique que cette mitzvah est venue donner une base fondamentale au peuple juif. La Torah, elle te dit qu'on doit sanctifier le temps. Mis à part le fait qu'on a Kiddush Levana, qu'on a Rosh Chodej, qu'on a l'année Moubel, qu'on a cette année, les mitzvah qui sont en rapport avec le temps. Mais ça, c'est l'essence même qu'est-ce que lui attendait chacun d'entre nous. Quand tu sanctifies le temps, quand tu valorises le temps, quand tu fais en sorte que le temps, il est utilisé à bon escient, qu'il n'y a pas un instant qui est jeté en l'air, toute la vie, elle est différente. Ma chérie, elle a voulu dire au peuple juif, si vous voulez devenir un peuple libre, valorisez la valeur du temps. Ne soyez pas esclaves de faire en sorte d'être tellement paresseux, de ne pas se lever le matin, de perdre le temps, de laisser le temps passer. Deuxièmement, c'est très bien la fameuse phrase de Rabbi Yuchanan Ben-Zakai, qui a dit qu'il ne savait pas... C'est la fameuse Gemara Suka qui lui a dit qu'il ne savait pas, à la fin de sa vie, de quel chemin on va l'emporter. Est-ce qu'il va aller au Gan Eden ou est-ce qu'il va aller au Gan Eden ? Tout le monde demande la question de qu'est-ce qu'il avait comme crainte. Rabbi Yuchanan Ben-Zakai a une crainte s'il va entrer à l'enfer ou s'il va aller au Gan Eden. Sur la Gemara Suka on te dit que Il n'a pas parlé de sa vie une parole en vain. Il n'est pas parti deux mètres sans Torah et sans Tfilin. Lui se doute s'il va aller au Gan Eden ou pas. Nous on sait déjà tous qu'on va aller. Mais lui, la question qui s'est dit c'était puisque chaque instant de la vie doit être utilisé comme il faut. Rabbi Yuchanan Ben-Zakai a utilisé chaque instant comme il fallait jusqu'à ce qu'il n'avait pas le temps de penser à soi-même. Le dernier moment de sa vie quand sa mission s'est terminée Sorteur il a commencé à se dire est-ce que vraiment j'ai utilisé mes capacités majeures que Dieu m'a donné comme j'aurais dû ou j'ai utilisé les capacités de quelqu'un qui était beaucoup moins que moi. Et si les capacités que Dieu m'a donné je ne les ai pas utilisées comme il fallait à ce moment je suis en défaillance par rapport à la mission que Dieu m'a donné Sorteur et j'ai un manque. Et c'est pour ça qu'on revient à l'idée capitaliste qui est latérale elle prône par rapport à chacun d'entre nous que tu veux pas être tout le monde le même. Si quelqu'un a la possibilité de gérer l'entreprise avec 200 employés avec des cris et des naïfs du matin jusqu'au soir et des centaines de camions qui rentrent du matin jusqu'au soir il faut le baigner tous les jours pour réussir dans ce qu'il fait parce que c'est pas fait pour tous de vivre dans un tel environnement. Ça veut dire qu'il a les capacités pour pouvoir le faire. Et s'il peut le faire, s'il ne le fait pas il est en défaillance par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. De l'autre côté tu as quelqu'un qui est fait pour être assis dans un bureau et pour pouvoir avoir une créativité que ce soit architecte peu importe d'avocat il y a tellement de dossiers sur terre et que quelqu'un se dit moi je vais me contenter à faire le minimum syndical soit dit qu'est-ce que tu fais sur terre. Et on l'a vu au départ. Dieu dit quelqu'un qui n'utilise pas la vie que Dieu lui a donnée. Il ne mérite pas d'avoir la vie, cette vie en plus. Il préfère la donner à quelqu'un qui va l'utiliser. Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? C'est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir. Vous voyez ici un enseignement majeur par rapport à ces trois mises de la parachaïde cette semaine qui sont tous liés. D'abord le fait de sanctifier le moment ça veut dire d'être patron du temps. Ne pas laisser le temps être patron sur nous-mêmes. Contrairement à ce que les gens disent que le temps c'est celui qui nous dirige, le temps nous dit quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut aller dormir, quand est-ce qu'il faut manger. Un juif a le devoir de savoir que c'est lui qui doit gérer son temps. Il ne doit pas être géré par le temps. Pas parce que maintenant il est 10 heures il faut que j'aille dormir. C'est lui de décider qu'est-ce qu'il va faire avec cette heure-là. C'est lui qui peut redéfinir le temps à nouveau. Un juif il doit décider que même un temps qui parfois est considéré comme un temps de vieillesse ou un temps de fatigue, il peut refaire avec ça des nouvelles choses qu'il n'a pas fait toute sa vie et au contraire faire des choses d'une manière différente. Comme quand j'ai dit qu'Abi il a été 70 ans il a dit qu'il n'a pas de devenir retraité. Maintenant on va créer 71 nouvelles institutions. Un juif a la possibilité de transformer la temps de nuit qui est un temps qui est totalement perdu en temps de lecture ou en temps d'étude c'est parce qu'il ne faut pas dormir mais c'est qu'on peut dormir. Concrètement en regardant ce que le Baal Shem Tov termine avec une merveilleuse phrase. La dernière phrase que vous avez sur la page. Ne pas laisser passer un jour sans mitzvah. Une mitzvah que ce soit une mitzvah simple ou importante comme dans une pièce dans la zaka. C'est énormément important. Pourquoi ? Tu vas savoir. J'ai fait toute l'action ce jour-là. Voilà chers amis d'enseignement majeur sur la parasha de cette semaine. Vous parlez encore une fois des heures et des heures dessus. Le cours sera un replay sur l'application ETHORAH sur Google et Apple. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas qu'on est entre deux iloulas majeures. Hier l'ailoula d'Abi Shion Bar Yochai et aujourd'hui et jeudi l'ailoula de Rabi Meir Bal... non. L'inverse. L'inverse pardon. Hier Rabi Meir Balanes. Et aujourd'hui Rabi Shion Bar Yochai. Non pas aujourd'hui. Jeudi Rabi Shion Bar Yochai. Si Dieu veut les grillades et les grands barbecues on va travailler à 19h30 jeudi soir. Et n'oubliez pas que si Dieu veut... Qu'est-ce que tu es en live ? N'oubliez pas que si Dieu veut on est à un mois bientôt du gala. L'annuel Ibet Rabat. Si Dieu veut Ibet Rabat Sanémane. Le 23 juin on est en train de reparler. Regardez les cours sur le Torah exactement réservés avec votre épouse, avec vos amis. Faites en sorte d'optimiser le temps et de faire en sorte qu'on puisse avancer dans le Torah les Mitzvot sans limite. Grâce à vous tous. Que des bonnes nouvelles à chacun. Et si Dieu veut qu'on puisse toujours, toujours avancer avec ses valeurs...